Je m'appelle Lucie Ritkiewicz, j'ai 21 ans, je suis à Balis 25 et je fais du VTT en haut niveau depuis 2016 où j'ai été sélectionné pour mes premiers championnats d'Europe jeunes au Portugal et depuis chaque année je suis sélectionné pour les championnats d'Europe et championnats du monde quand ils ont lieu, voilà. Salut Robin, moi c'est Johan Courtois, j'ai 27 ans, je suis originaire des Vosges donc je suis toujours licencié à Loisirs Orientation Sanchet, je fais de la SEO depuis une bonne paire d'années mais j'ai été en équipe de France en junior en 2013-2014 et après j'ai fait une petite pause jusqu'en fin 2018 et du coup j'ai fait ma première sélection senior en 2019 donc du coup la deuxième sélection championnats du monde senior. Bonjour, moi c'est Florian Pinsard, je suis du club de Balis 25 et j'ai 25 ans, j'ai commencé la VTT en 2013 et j'ai fait toutes les sélections de toutes les années sauf en 2018 où j'ai fait une année off et puis voilà. Salut, moi c'est Lou Donnet, j'ai 26 ans, je suis licencié au club de course d'orientation Cœur de Savoie, mes débuts en COVTT ça a été en 2009, mes premiers week-ends au niveau, mes premiers championnats du monde junior en 2012, ensuite donc j'ai fait quatre championnats du monde en junior et là cette année ce sera mes cinquièmes championnats du monde en élite. Alors moi c'est Constance de Villers, donc je suis licencié à Balis 25 depuis 2013 où j'ai découvert la course d'orientation à la VTT et ma première sélection c'était en 2015 au Portugal pour un championnat d'Europe jeune, depuis j'ai fait quatre championnats du monde en junior, un championnat du monde senior et là ce sera mon deuxième. Ouais alors je m'appelle Samson de Riaz, je suis à la doc, j'ai 21 ans et ça fait trois ans que je suis en senior en équipe de France et avant ça j'ai fait trois ans en junior et deux ans en jeune. Donc ça fait huit ans que je suis en équipe de France. Et bah du coup j'ai réuni pour donc j'ai 22 ans, je suis licencié à Balis 25 et moi ma première sélection c'était en 2015 au Portugal pour un championnat d'Europe jeune et en élite j'ai eu ma première sélection en 2019 au Danemark et là du coup ce sera mon deuxième championnat du monde chez les seniors. Donc moi c'est Lou Garcin, j'ai 23 ans, je suis licenciée au club de Boulder et ça fait sept ans que je fais du VTTO et ce sera ma septième année de sélection également pour les championnats internationaux. Et bah salut Robin, donc moi c'est Baptiste Fuchs, j'ai 34 ans, ça fait dix ans maintenant que je fais de la CO, j'ai commencé un mot, automne, et ça va être mes neuvième championnat du monde en senior, voilà en COVTT et je suis actuellement licencié au club de cours d'orientation Cœur de Savoie. Bien et donc bonjour à tous, nous sommes avec notre équipe de France d'orientation à VTT, les neuf athlètes qui sont retenus pour ces mondiaux en Finlande qui auront lieu au mois de juin. Ils viennent tous de se présenter à vous, vous venez de voir leurs différents palmarès, une sacrée équipe avec un super palmarès, une grosse densité pour cette équipe de France. Maintenant c'est au taux de poser quelques petites questions et puis je commencerai peut-être par toi Johan. Les mondiaux donc arrivent à grands pas, j'imagine que c'est un soulagement pour vous de s'être entraîné comme ça et qu'il y ait une vraie compétition qui arrive. Oui c'est sûr que c'est quelque chose qu'on attendait depuis super longtemps, moi je pense que entre guillemets j'ai eu un peu la chance l'année dernière de lâcher, lâcher à chez vite l'espoir du fait qu'il n'y aurait vraiment pas grand chose donc je pense que ça m'a permis d'économiser pas mal d'énergie mentale aussi à pas trop m'attendre à grand chose. Mais c'était quand même un sacré pari de se remettre sur un vrai hiver d'entraînement pour préparer cette année 2021 sans savoir vraiment si ça allait se débloquer. Donc avec beaucoup d'incertitudes mais là on est content que ça se débloque donc voilà c'est parti. On va arriver quand même avec pas mal de questions vu qu'on a eu très peu voire pas de courses depuis très longtemps et encore moins au niveau international. Mais je pense que ça sera, on va tous être à peu près au même niveau que ça soit les français ou les autres peut-être un peu plus que l'an dernier donc tant mieux on est impatients d'en découdre. Alors effectivement tu parlais de niveau, je vais peut-être passer la parole à Lou Denet, toi qui a beaucoup d'expérience aussi dans cette équipe de France. Lou, à quoi on peut s'attendre sur une compétition comme ça ? On parle de densité, on parle de niveau, voilà ça a été compliqué pour toutes les nations j'imagine. Comment toi tu vois les choses en termes de densité par rapport aux autres nations ? Du coup moi je pense que c'est assez compliqué à dire à l'état actuel. C'est vrai que la situation de pandémie mondiale a créé beaucoup de disparités je pense au niveau de l'entraînement et des possibilités qui se sont offertes à nous. Je pense qu'effectivement il y a des nations qui ont eu la chance d'avoir plus de compétitions, plus de stages que nous. Après l'avantage qu'on a c'est qu'on a un groupe qui est très dynamique, malgré le peu de compétitions en France on s'est organisé de nombreux week-ends d'entraînement afin d'être prêt pour la compétition, d'être au niveau. Et je pense que ce qu'on a en plus c'est vraiment cette envie, comme disait Johan, cette envie d'en découdre parce que mentalement on arrive frais et avec l'envie d'y aller après deux ans sans compétition internationale. Effectivement, moi je crois que c'est sûr qu'on peut imaginer que pour tout le monde ça a été compliqué, en tout cas on sent cette envie dans ces premières questions et puis on a pu voir quelques images aussi de vos sélections il y a une dizaine de jours dans le centre de la France, dans le Loiret et on sent cette motivation, cette grosse envie. Une équipe qui part et qui est finalement assez dense avec un petit peu plus de personnes que prévue au début, donc ça c'est vraiment intéressant. Quatre filles, cinq hommes, voilà une équipe à neuf. Lou, Garcin, pour toi qu'est-ce que ça peut être les objectifs sur ces championnats du monde ? Alors peut-être toi personnellement, puis après on fera peut-être un petit tour rapidement aussi, mais en tout cas les objectifs peut-être de manière générale pour l'équipe de France que vous en avez déjà parlé. Voilà, qu'est-ce que ça va être pour toi ? Du coup, pour parler d'objectifs, après cette longue période un peu sans compétition, ça va vraiment être de mettre en place tout ce qu'on a acquis pendant ces deux ans d'entraînement un peu plus intensif que d'habitude, de voir qu'on arrive vraiment à tout gérer sur notre vélo en termes de lecture de cartes et de s'exprimer réellement sur des vraies compétitions. Je pense qu'on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes et de se faire plaisir parce qu'on a trop envie de pédaler et de voir comment ça marche sur les compétitions. Oui, alors par exemple, si je tourne vers Jérémy maintenant, ça va être quoi ? Les objectifs peut-être un petit peu plus personnels ? Alors déjà, oui, l'envie de bien faire comme les autres. Moi, en 2019, j'ai fait dixième au sprint pour mes premiers championnats. Donc en termes d'objectifs vraiment personnels, ça va être de faire au moins aussi bien, on espère. On s'attend à quelque chose de très technique. Donc moi, c'est plutôt quelque chose qui va me correspondre. Donc à titre perso, oui, faire au moins aussi bien qu'en 2019, voire mieux et on verra jusqu'où on peut aller. Et bien, on vous souhaite en tout cas de pouvoir mettre tout en application. Je vais me tourner maintenant vers le plus ancien de cette équipe, un petit peu le papa de tous ces jeunes avec Baptiste. Baptiste, comment on a gardé la motivation pendant un an, enfin plus d'un an ? Toi, en plus, je sais que tu avais finalement un peu prévu d'arrêter et puis c'est un retour. Voilà, comment on garde cette motivation pour se dire, ben là, maintenant, c'est les championnats du monde et j'imagine que tu y vas aussi le couteau entre les dents ? Ouais, alors moi, c'est une situation quand même bien particulière. Tu l'as dit, j'ai été papa en 2020. Donc j'avais déjà plus ou moins prévu de faire un peu l'impasse sur cette saison 2020 qui finalement n'a pas eu lieu. Donc moi, la motivation, ça a été facile en fait, parce que j'ai un peu comme Johan, gardé du jus mentalement. Je ne me suis pas trop épuisé à essayer de maintenir mon niveau en 2020. Donc c'est vrai que là, je reviens en 2021 un petit peu comme un cadet, motivé comme jamais. Donc voilà, ça, c'est ma situation personnelle. C'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant de demander aux jeunes, eux, comment ils l'ont vécu, parce que moi, je me mets à leur place d'arriver à garder justement la motivation pendant deux ans, sachant qu'il n'y a aucun objectif à court terme, voire à moyen terme. Ça n'a sûrement pas dû être facile. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui se sont orientés vers du red, par exemple. Voilà, d'autres qui ont fait plus d'épreuves de cross-country, VTT, qui sont un petit peu diversifiés. Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à Fredo chez les orienteurs pédestres qui ont performé sur du trail. Voilà, je pense qu'on a tous eu un petit peu nos stratégies pour garder cette motivation. Maintenant, on ne se refait pas. Je pense qu'on est avant tout orienteurs. Et voilà, le manque fait que la motivation, elle est là. Et voilà, on a tous des sources de motivation qui sont peut-être différentes. Mais voilà, je pense qu'on est tous motivés, en tout cas, pour cette saison. Maintenant, ça commence à devenir concret. C'est dans deux, trois semaines, donc on croise les doigts. Mais il n'y a pas trop de raisons que ça ne nous échappe cette fois-là. Alors, tu le disais, essayer de se tourner vers les plus jeunes. J'allais vers Lucie, par exemple, toi qui es dans les plus jeunes de cette équipe. Baptiste disait, il faudrait demander aux plus jeunes. Alors, comment toi, tu as gardé cette motivation pendant un peu plus d'un an ? C'était quoi tes bases d'entraînement ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, contrairement à Io, au début, j'ai vraiment cru que ça allait se maintenir. Donc, ma motivation, c'était tous les entraînements que je vais faire là. C'est les entraînements que les autres filles, elles ne feront peut-être pas parce qu'elles n'y croiront pas. Mais moi, j'y crois. Et du coup, j'y ai un peu cru pour rien. Mais bon, ça me servira peut-être cette année. Et ensuite, avec Sanson et Florian, on s'est mis à faire du raid ensemble. Et comme disait Baptiste, c'est à travers d'autres spécialités qu'on a entretenues nos motivations. Ok, en tout cas, ça s'entend. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Je reste un petit peu avec toi, Lucie. Il faut être plutôt VTTiste, plutôt Orienteur. Un peu les deux, j'imagine. Mais avec ce raid, c'est quoi qui ressort les grandes qualités d'un Orienteur VTT ? Alors, à très haut niveau, je pense qu'être VTTiste et Orienteur, c'est mieux. Après, ça dépend vachement des terrains. Il y a des terrains qui sont plus exigeants techniquement. Donc, au niveau lecture de cartes et réalisation. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux être Orienteur. Et il y a d'autres terrains qui sont plus simples techniquement, mais plus durs physiquement. Par exemple, nos sélections à Orléans, on s'attendait à ce que ce soit du bourrin, comme on dit. Avec des grandes lignes droites, ce qui est assez typique d'Orléans. Et au final, on a été bien surpris parce qu'ils nous ont emmenés dans des cartes pas très faciles. Et c'était plutôt les Orienteurs qui étaient avantagés sur ces parties-là. Alors, maintenant, on va aller voir Florian, Florian Pinsard. Moi, du coup, ma question, elle va être un petit peu plus technique, aussi dans le sens où Lucie commençait à en parler. Il y a la partie technique, la partie VTT. Il y a cinq grands formats de course, je rappelle. Donc, Mastart, Sprint, Moyenne, Longue et Relais. C'est quoi les spécificités de chaque format ? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour chaque format ? Et comment ça se passe ? Raconte-nous déjà pour un premier format, puis après, on ira demander un aux autres. Alors, pour moi, les cinq formats sont relativement différents. Le format, on va dire, qui va être plus proche de celui qui est beau en orientation, ça va être le Sprint, puisque c'est vraiment un type de format où il faut enchaîner rapidement les postes à postes. Donc, il n'y a pas la partie choix, mais vraiment la réalisation rapide. Donc, quelqu'un qui est bon en orientation, qui fait ça depuis longtemps, il va avoir des automatismes qu'on n'a pas dans les plurvététistes. Ensuite, je dirais que, du coup, le format qui s'oppose au Sprint, ce serait la longue distance. C'est plus dans la réalisation de choix, et le choix est réalisé. Là, la partie physique prend son avantage sur quelqu'un qui a forcément moins de physique. Et puis, sur la durée du format, comme les courses durent maintenant jusqu'à deux heures pour les seniors, il faut pouvoir tenir physiquement sur deux heures une allure de course. Donc, après, le format, je dirais, intermédiaire, ce serait la moyenne distance, qui allie à la fois les choix, la réalisation et un niveau physique important en fonction des terrains. Il y a des terrains de kart où la technique va quand même être privilégiée, ou alors sur d'autres, le physique. Et ensuite, la mastart, c'est un domaine assez particulier, puisqu'il y a quand même le fait qu'on soit en confrontation directe. Il y a ce côté physique, puisqu'on va aller plus vite que dans les autres formats, comme on va avoir le côté où on va s'orienter. Mais il y a toute la partie où on va contrôler notre course par rapport à nos concurrents. Donc, il y a plus une part de stratégie de course qui va arriver, qu'on perd un peu dans les autres formats. Constance, toi, par exemple, tu as un format un peu privilégié, ou par rapport à ce que vient de nous expliquer Florian, donc il nous a bien expliqué les différents types de formats, comment on s'entraîne spécifiquement sur chaque format peut-être, ou en tout cas les formats dont toi, tu vas privilégier ? Alors, je ne pense pas que tu privilégies un format. Je vais essayer de tout donner sur chaque course. Mais j'aime beaucoup les longues distances. parce que je pense que je suis endurante physiquement. Et j'aime bien cette idée d'avoir le temps de se mettre dans la course, de profiter longtemps de la course. J'aime bien cette idée-là. Et aussi de chercher les choix. En longue distance, il y a des choix à faire. Moi, je ne m'ennuie pas. En longue distance, il faut toujours anticiper la suite. C'est intéressant, effectivement. Johan, toi, j'ai cru comprendre que tu privilégiais plutôt le format sprint, il me semble. Explique-nous pourquoi. C'était le mieux. Je l'ai senti à venir, celle-là. Non, oui, effectivement. Je pense que c'est une combinaison de choses qui ont fait qu'on m'a un peu mis cette étiquette. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait, après mes années junior, j'ai fait un peu une petite pause pour faire d'autres choses, notamment finir mes études. Donc, je suis revenu un peu plus tard. Et donc, forcément, avec un peu moins de foncier physique. Et à côté de ça, j'ai maintenant plus de 15 ans de CO, pédestre aussi en actif. Donc, en fait, je pense que sur cet aspect technique, j'ai pas mal d'expérience et pas mal de capacité à réaliser vite. Physiquement, même si là, depuis deux ans, du coup, j'ai continué à retravailler ça sur le foncier. Mais je pense que j'ai quand même pas mal de qualité d'explosivité. Donc, par rapport à ce que disait Florian, c'est vrai que sur les sprints, c'est de l'enchaînement de postes. On va être sur du, parfois, du 30-35 postes en 20-25 minutes. Donc, ça enchaîne énormément sur des terrains urbains ou parcs où ça va être vraiment de la grosse relance et de la grosse explosivité. Et puis, pour le coup, c'est un format qui me plaît aussi beaucoup, où vraiment, on est à 200% dedans. Il n'y a pas un quart de seconde où on peut penser à autre chose. C'est vraiment full gaz, aussi bien physiquement que mentalement, du début à la fin. Et sur des terrains qui peuvent être vraiment marrants, où on a un peu moins l'habitude de faire du VTT. Maintenant, on peut avoir des trucs assez intéressants. Après, il y a aussi la perf assez exceptionnelle que j'ai faite il y a deux ans pour mon retour, qui est, encore une fois, je pense, avec le recul, un bel alignement de planètes, comme on dit. Ce n'est pas quelque chose que je pense qui se referait facilement. Mais voilà, on a travaillé là-dessus. Je pense que cette année, on a particulièrement, en plus, ça comparaît sur nos week-ends d'entraînement perso, qu'on s'est fait entre nous, des formats urbains, des formats courts, ou pour manger des balises, comme on dit. Donc, je pense qu'on va être prêt pour ça. Merci pour ce complément sur les différents formats. Alors, il en reste un qu'on n'est pas encore allé voir, Samson. Je sais que tu es impatient de nous parler de petite chose. La question, Samson, la première pour toi, c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'aspect matériel ? Forcément, ça joue beaucoup, puisque vous avez besoin d'un VTT, donc c'est une évidence. Mais du coup, comment on choisit son matériel ? Et puis, qu'est-ce qui joue à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences de matériel ? Est-ce que tu trouves un petit peu cet aspect matériel qui est une grosse différence par rapport au pédestre en l'occurrence, par exemple ? Oui, alors, du coup, au niveau du matériel, je pense déjà à la base, on choisit soit un VTT tout suspendu, soit un VTT semi-rigide, avec une seule suspension. Là, ça va dépendre un peu de ce qu'on aime, je pense, parce que c'est un choix qui est quand même assez radical. Si on choisit un semi-rigide, on l'aura pour un an, deux ans, le temps qu'on a le vélo. Enfin, comme des pneus qu'on peut changer tous les week-ends. Puis, ça dépend des objectifs aussi, je pense. Tout suspendu, ça va bien s'adapter à des terrains comme la République tchèque, où il y a plein de racines et où c'est dur de rouler. Des terrains plus plats, on aura plutôt tendance à prendre un semi-rigide, par exemple. Et après, ce qu'on peut changer plus souvent sur un vélo, c'est, je pense, les pneus et puis les plateaux. Donc, les pneus, on va essayer de s'adapter à la météo. Donc, sur un terrain très bouleux, on va mettre des pneus avec plus de crans pour être sûr de bien accrocher. Après, on essaie d'avoir des pneus assez légers pour aller vite, quoi. Et aussi résistants, parce qu'une crevaison dans une course, c'est assez rédhibitoire. On peut s'arrêter pour réparer, mettre une chambre arrière. Mais quand tu perds cinq minutes à mettre une chambre arrière, c'est fini, quoi. Et puis, dernière chose, c'est les plateaux. Donc, là, on a soit des plateaux ronds, soit des plateaux ovales, qui permettent un peu de gagner en efficacité. Mais bon, ce n'est pas non plus une révolution. Et on peut jouer sur la taille du plateau. Par exemple, pour des terrains qui vont être assez plats, comme on a eu aux sélections à Orléans, on va prendre des plateaux qui sont assez gros, donc des 34, 36 dents, pour bien pouvoir envoyer. Et sinon, sur des terrains plus accidentés, on aura des 30, 32 dents, pour passer dans toutes les bosses, sans trop de problèmes, quoi. Merci pour ce point technique, Samson. Si on a bien compris, effectivement, on nous a bien expliqué les différents types de matériaux qu'il faut, donc merci pour la réponse. Par rapport à l'entraînement, Lou Garcin, par exemple, tiens, si je te demande à toi, comment tu mixes entre le pourcentage CO, le pourcentage VTT ? C'est quoi la bonne formule ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que chacun fait un peu comme il le sent ? Alors, personnellement, je suis une pure VTTiste et je viens du vélo, donc ça prend énormément de pourcentages. Le vélo de route VTT dans mon entraînement, la CO, j'en fais un peu plus en simulation, sur table, surtout, parce que je n'ai pas forcément des cartes à proximité qui me permettent de faire de la CO directement sur mon vélo. Je pense que pour beaucoup, ça prend un peu plus de place dans leur entraînement. Moi, j'essaie de combiner ma saison d'orientation à VTT avec la saison de VTT, donc forcément que le pourcentage augmente. Mais après, ça dépend aussi de son expérience et du besoin de se rassurer. Il y a certains athlètes qui ont besoin de faire énormément de CO pour pouvoir arriver serein sur les courses. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être un peu plus claires dans leur esprit et qu'en font un petit peu moins. Mais c'est toujours une alternance entre les deux. Ça dépendra un peu de chacun. Oui. Jérémy, on ne t'a pas encore beaucoup écouté. Du coup, toi, raconte-nous ton entraînement. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si c'est le bon signe, mais en tout cas, tu alternes aussi beaucoup l'entraînement. Toi, tu viens plus de la COPDES pour le coup. Oui, je suis d'une famille d'orienteurs. Donc, je suis né sur les terrains de CO, toujours à se balader et à prendre la carte depuis déjà le nez en PEDES. Donc, j'ai tout ce bagage-là qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans la CO. Et contrairement à Lou, moi, je viens plutôt de la CO à pied. Et en étant en impression le vélo, petit à petit, c'est venu le VTT orientation. Et donc, je ne fais pas forcément beaucoup de cartes pures en CO, VTT. Je vais faire beaucoup d'entraînement en vélo, en vélo de route, en hiver, en ski, etc. Et par contre, l'orientation, elle va vraiment venir de cours de orientation à pied. Je vais en faire un petit peu en début de saison, dès qu'on peut, pour reprendre les réflexes, les bases, etc. Et puis après, voilà, en période normale, on va dire, toute la saison de VTTO, donc là, on enchaîne comme ce qu'on peut retrouver en CO à pied, c'est-à-dire des compétitions, pas tous les week-ends, mais presque. Donc là, on ne perd pas les principes, les réflexes. Et par contre, ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui le font. Moi, en général, notre saison s'arrête début octobre. Et à cette période-là, moi, j'arrête quasiment le vélo pendant un mois et demi. Et pendant lequel, mois et demi, pendant lequel, en fait, je prépare le CNE, les France de sprint, pédestres. Donc pendant un mois, un mois et demi, je cours, je fais de la CO à pied, beaucoup de CO à pied. Et en fait, ce mois de CO à pied me sert l'année suivante parce qu'elles enbrancent beaucoup de lectures de cartes, etc. Donc il y a quand même beaucoup de profils différents dans l'équipe. Et puis c'est ça aussi qui est bien, c'est que du coup, on a tous un peu nos entraînements spécifiques et on suit tous des programmes assez différents, au final. Oui. Et puis chacun, j'imagine, peut, lors des semaines complètes, vous pouvez échanger aussi sur qui fait quoi et peut-être prendre au pied un peu des conseils ou en tout cas des informations. Merci, Jérémy. Allez, une dernière question peut-être. Je vais retourner vers Lou Denet, qui a quand même aussi beaucoup d'expérience. Tu nous disais tout à l'heure, depuis 2009, comment on gère une semaine de compétition comme vous nous apprêtez à vivre, avec l'ensemble des compétitions et du coup, la générosité de la récupération. Voilà, déjà. Alors, oui, une semaine de compétition, je pense que ça va dépendre un peu déjà de la préparation de chacun. Mais c'est vrai que c'est un savoir encaisser une semaine de compétition, c'est un travail qui va se faire sur l'entraînement d'endurance, normalement plutôt en hiver où on va enchaîner beaucoup d'heures, ce qui déjà va nous permettre d'ensuite concourir lors des compétitions pendant 5-6 jours d'affilée. Selon chacun, il va y avoir la dimension mentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 100% mentalement pendant toute la semaine. Donc, les périodes de récupération vont être avant, après les courses, à la fois physiques, donc mettre des bas de contention, faire des massages, bien boire, bien manger, se poser. Et aussi mental, sortir un peu du cadre de la compétition pour être capable de se reposer, d'analyser ce qui s'est passé le jour de la compétition, mais en même temps déjà de lire les informations de course pour le lendemain, pour se préparer mentalement au lendemain. Après, c'est vrai que la différence peut-être avec le VTT, c'est qu'on est plutôt livré à nous-mêmes, et c'est selon chacun la gestion de cette récupération. Il y a aussi un autre paramètre avec le VTT qu'on doit prendre en compte, c'est que quand on arrive de notre course, il faut aussi prendre soin du VTT pour qu'il soit prêt pour la course du lendemain. Il faut le nettoyer, il faut vraiment préparer le vélo aussi pour le lendemain, pas seulement nous en tant qu'athlètes. Donc, c'est un peu tous les aspects qu'il faut gérer pendant la course. Et puis, on a en général trois jours de course, un jour de repos et deux jours de course. Donc, le jour de repos est aussi un moment clé où il faut être capable de récupérer au maximum. Oui, d'accord. On voit bien. Baptiste, toi qui as aussi une belle expérience, et puis surtout là, j'imagine que tu as un œil aussi, avec un peu du recul sur cette équipe de France. Comment on gère ? Je ne sais pas, des fois, il y a peut-être des hauts, des bas. Une semaine, c'est long. Lou disait, des fois, il faut savoir passer à autre chose. Il peut y avoir des déceptions par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Comment ça se gère, ça, sur une semaine ? Est-ce que toi aussi, tu as un rôle là-dessus sur cette équipe, un peu en tant que capitaine ou pas forcément ? Oui, après, de toute façon, il y a forcément des déçus. C'est la loi du sport. On a tous, je pense, des objectifs ambitieux. Donc, forcément, il y a des petites déceptions. Après, pour l'avoir vécu quand même depuis quelques années, on est quand même une équipe soudée. Et c'est assez rare, finalement, qu'il y ait des championnats où toute l'équipe passe à côté. Et c'est vrai que, du coup, le fait que tout le monde performe, enfin, moi, honnêtement, depuis 2012, je ne suis pas sûr d'avoir connu un championnat sans podium. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça, ça aide aussi à traverser un peu les déceptions personnelles. Quand il y a les copains qui montent sur le podium, et voilà, ça aide à relativiser, à se dire que, voilà, la chance va peut-être tourner. On sait, en fait, qu'on a tous plus ou moins le même niveau. Donc, voilà, de voir les copains sur le podium, c'est aussi un moyen de se dire, en fait, si lui, il y arrive, moi, je vais y arriver aussi. C'est qu'une question de temps. Demain est un autre jour. J'aurai ma chance aussi peut-être demain. Et Lou disait qu'on ne pouvait pas être à 100% mentalement sur toutes les courses. Moi, je pense que, en fait, chaque course est une nouvelle opportunité pour performer. et, voilà, il faut vraiment aborder les courses en étant, voilà, conquérant. Et c'est sûr que, voilà, ce que je disais, je ne connais pas un championnat où il n'y a pas eu une performance collective. Donc, voilà, ça, ça aide vraiment à passer un petit peu les caps un peu plus difficiles. Et bien, merci. Lucie, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, toi qui intègres, on va dire, la plus jeune de cette équipe de France, sur les objectifs que tu peux te fixer sur cette semaine et par rapport à ce qui vient d'être dit ? Bah, alors, déjà, mes premiers objectifs, c'est de voir ce que je vaux en senior. Parce que, en junior et en senior, il y a quand même une sacrée marche. Bien sûr. Donc, un peu utopiquement, je me suis dit un top 10. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais j'ai vu mes copines, là, qui en sont capables. Donc, peut-être que j'en suis capable aussi. Et surtout en relais, ce serait cool. Je pense qu'on aura deux équipes en senior. et je pense que les deux seront capables de faire des choses pas mal. Donc, ça aussi, c'est un de mes objectifs. Eh bien, on vous souhaite, en tout cas, toute cette réussite. Florian, Constance, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Samson ? Ça va ? Ouais, c'est bon. En tout cas, on vous souhaite vraiment, on va vous suivre. En tout cas, voilà, moi, j'ai prévu de vous suivre toute cette semaine pour faire vivre ces championnats du monde. Avec tous les temps, avec pourquoi pas quelques petites interviews, on va essayer de mettre ça en place. Et puis, on vous souhaite une belle réussite sur ces mondiaux, une bonne préparation finale. On sait qu'elle est importante. Et puis, un bon voyage jusqu'en Finlande. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Merci, Robin, salut. Merci, au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada